... Habitants de la Terre et de l'au-delà, re-bonjour et re-bonsoir, cela dépend évidemment du moment intergalactique et temporel dans lequel vous vous trouvez. C'est Bruce Livre aux Manettes. Alors, pour une nouvelle session de jeu Fallout 4, évidemment, j'ai toujours mon micro pourri. Vous connaissez maintenant la musique pour ceux qui suivent un peu les vidéos. Eh oui, c'est la merde ! C'est le guac le plus total. Regardez, trouchons, la mascotte que je vous montrerai vraiment un de ces quatre dans une vidéo. Commence à en avoir ras-le-cul ! Il en a ras-le-cul ! Il en a ras-le-cul le putain de ce micro de merde. Alors, tout de suite, on va commencer le jeu parce qu'évidemment, vous n'allez rien entendre. Ah, voilà ! Évidemment, la musique va être un petit peu forte. Alors, j'ai fait plusieurs modifications. Vous allez peut-être voir que cette fois-ci, sur les prochaines vidéos, normalement, je vais tester les enregistrements en 1080p. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous allez me dire éventuellement si le rendu est meilleur que les précédentes vidéos qui étaient en 720, voire au début peut-être en un peu moins bonne qualité, puisqu'évidemment, lorsque j'uploade mes vidéos, eh bien, elles sont compressées par YouTube et donc la qualité, parfois, peut s'en ressentir. Ça se voit un peu plus sur les vidéos de Fallout 4 que sur les vidéos des aventures de Gandruk. Mais, bon, je tenais quand même à vous le dire. Voilà, j'essaye de faire des efforts pour pouvoir améliorer tout ça. Évidemment, moi, je suis un YouTuber complètement occasionnel. Vous le savez. Donc, parfois, avec mon petit matos d'amateur et même ma bonne volonté pour seule arme, eh bien, c'est un peu compliqué de vous proposer un contenu qui est encore acceptable. Je le sais. Je m'en excuse vraiment. Voilà, je fais de mon mieux. Petit à petit, je m'améliore. Et puis, on essaye d'avancer. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà. Alors, vous avez vu déjà une première chose, c'est que mon petit canigou, mon chien adoré, il est là. Il est content. Il a été un peu optimisé, puisque, vous voyez, je lui ai mis des lunettes de soudeur et un bandana. J'avais vu qu'on pouvait équiper les compagnons et puis leur donner un look un peu marrant. Donc, voilà, ça m'a fait kiffer de le mettre comme ça. Et à Kadigou, regarde, regarde, montre aux vidéos, montre aux viewers comment tu es tout beau, comment tu es tout frétillant. Regarde, voilà. Et il est mignon. Vous voyez, c'est sympa, il a... Voilà, allez, fais le beau. Fais le beau. Fais le beau, Kadigou. Voilà. Comment ça va, mon vieux ? Voilà. Alors, mon grand, tu connais des tours ? Regardez ça, s'il n'est pas mignon, mon petit chien, il est content. Il fait des petits tours. Voilà. Bon, bref. Passer les conneries. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ça, on va commencer vraiment à ressembler à quelque chose. Oui, Preston. C'est bien. C'est magnifique. Alors, Preston est content. Preston, c'est notre ami de la milice, qui fait partie des colons que j'ai retrouvé dans les vidéos précédentes, pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, vous avez compris que ça faisait partie... Preston fait partie des colons que j'ai sauvés dans le musée, puisque dès que je suis sorti de mon abri 111, j'avais été cryogénisé pendant 200 ans. Et bien évidemment, j'ai fait quoi ? J'ai essayé de retrouver mes marques dans un monde post-apo complètement pourri, irradié, avec des rats de cafards, des rats de taubes, des écorcheurs, des merdes comme ça, et des pillards. Et je suis tombé sur ce groupe de colons, avec Mama Murphy, la droguée de la drogue, qui a la vision, qui voit l'avenir, et mon avenir en l'occurrence, à partir de gros shoots de drogue qu'elle se fait régulièrement, la vieille complètement pétée du slip. Voilà, il y a la famille Chang, je les appelle comme ça parce que j'arrive jamais à me souvenir de leur nom, qui eux ont perdu un gosse dans les attaques de pillards, et qui sont complètement barrés. Il y a la bonne femme qui est complètement hystérique, et le père qui est complètement abattu. Il y a Preston, qui lui est le milicien qui est chargé de leur sécurité. Donc voilà, je pense que je n'en ai pas oublié. Ah si ! Et évidemment, il y a notre ami le mécanos, Sturges, qui lui... répare tout ce bordel. Alors, je vous avais dit dans les précédentes vidéos, on a pu le voir, que je vous avais fait un petit tuto sur le mode, sur ce qui peut se faire, sur le crafting au niveau des armes, au niveau de l'atelier ce qu'on pouvait faire. Je ne vous ai pas montré aussi la gestion de base de la colonie, parce que oui, dans ce jeu, contrairement au précédent, il y a vraiment... Voilà, ça c'est la famille Chang. Donc oui, c'est complètement raciste, je suis désolé. Et pourtant, 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 moi je suis un chinois infiltré, je vous le dis, en off, bien sûr. Alors, du coup, comme je vous disais, je ne vous ai pas montré la partie gestion de colonie qu'on peut faire, puisqu'en fait, Sanctuary peut être entièrement retapé pour le moment, il y aura d'autres colonies par la suite pour lesquelles on peut faire la même chose. Donc Sanctuary peut être entièrement retapé en recyclant les maisons, les carcasses de bagnole, par exemple, notamment, mais aussi en récupérant des objets, ou au Caligouibail, en... comment dire, en recyclant des objets qu'on peut trouver ça et là, et bien on peut se bâtir une nouvelle colonie, toute propre, toute belle, avec des gens qui sont contents. Alors, vous avez vu déjà que moi j'ai complètement déjà recyclé les carcasses de bagnole et les maisons qui étaient en ruine, donc complètement écroulées, puisqu'on peut recycler que celle-là, enfin, déjà, de récupérer pas mal d'acier pour commencer à faire des trucs. Alors, voilà, c'est plutôt approximatif pour le moment, voilà, vous voyez, je me suis fait un espèce de hangar tout pourri que j'ai même pas terminé parce que j'avais plus assez d'acier. Bon, ça m'a permis de tester un peu des trucs, si je l'ai fait sur les fondations d'une baraque qui était en ruine, voilà, j'ai essayé de faire des choses. Alors, il faut savoir que le mode construction, donc en mode Sims de Bethesda, est quand même un petit peu péter, puisque c'est vachement compliqué. Moi, personnellement, comme je joue manette et pas clavier, j'ai pas trop les embêtements que certains peuvent avoir au niveau du blocage de la direction quand, par exemple, vous lancez le mode Sims, et bien, vous essayez de vous déplacer mais vous pouvez plus. Il y en a certains qui ont ce bug-là et c'est très 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 embêtant. Évidemment, c'est encore l'un des nombreux bugs qu'on peut trouver dans des jeux Bethesda, voilà, qu'on appelle Bethesda, de sa réputation, qui fait des jeux excellents, mais alors qui sont parfois codés à la pisse et à la pisse relatée en plus. Donc voilà, j'ai essayé de faire des choses, je fais un petit hangar, voilà, je me suis pas fait, je me suis pas trop fait chier non plus pour l'instant parce que je trouvais ça très 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 chiant à faire. c'est vraiment pas très intuitif, mais c'est fun. Donc, une fois qu'on a bien galéré pour comprendre les mécanismes, je vous montrerai par la suite, et bien, on peut s'éclater à faire des trucs. Je sais que, évidemment, à partir du moment où vous apportez des ressources à votre colonie, les gens commencent à réparer aussi autour de vous ce qui se passe. J'ai vu Sturges... Le truc avec les pompes à eau, c'est de trouver le bon endroit. Oui, voilà, qui m'a demandé une pompe à eau, donc... Donc j'ai vu avec Sturges qui commençait à réparer des trucs, donc je pense qu'au niveau de la colonie, ça va s'augmenter petit à petit. Donc j'espère que... Ouh là, il y a eu un petit bug bizarre. J'espère que ça va bien se passer et que ma colonie va se développer. Donc vous avez vu mon armure assistée, là aussi, il y a eu un espèce de bug chelou parce que j'ai perdu carrément un brassard. Donc là, le bras droit, je ne sais pas du tout où il est. J'ai essayé de voir dans mon inventaire pour le rechercher, de voir si je l'avais laissé quelque part ou autre. Désolé, mais je ne serai pas de très bon endroit. Donc voilà, ça va me mettre bien dans la merde parce que, en gros, c'est quand même indispensable d'utiliser l'armure assistée dans certaines missions qui vont être un peu compliquées. J'ai pu le voir en off, je vais vous raconter tout ça. Donc voilà, il y a des petites choses. Là aussi, vous voyez, j'ai recyclé une maison et j'en ai fait un espèce d'abri que j'ai mis un peu, comment dire, à l'arrache sur les fondations de la maison que j'ai recyclée. Vous voyez, voilà, ça fait une petite cabane dans laquelle, moi, je pense pour l'instant que je vais m'installer. Dès que je pourrai, je crafterai des ateliers pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Voilà, sachant que dans certaines maisons, j'ai fait la première mission de la colonie, donc de créer des lits pour les gens qui sont là parce qu'ils en avaient marre de dormir sur le sol comme des gros clodos. Donc voilà, j'ai fait des lits dans certaines maisons. Vous voyez, là, Codezwork, c'est en train de faire le ménage. Il est content, lui aussi. Codezwork est notre petit R2D2. Voilà, ça, c'est le... Le bug, voilà, le petit... On est bloqué dans les murs, dans les entrées par les abrutis de PNJ. Ça aussi, ça fait rager pour de bon. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a des choses tellement bien que fait Bethesda. Et puis il y a des choses vraiment tellement merdiques qu'on a envie de les cogner quand on joue et qu'on se retrouve bloqué à cause d'un PNJ de merde ou que les PNJ font de la merde. Quand vous leur tirez dessus, ils ne crèvent pas. Ils ne sont même pas énervés. Ils vous remercient, limite. Donc voilà, j'ai vu. Moi, personnellement, ça va. Je ne me suis pas trop encore plein des bugs. Mais vous avez pu voir que, par exemple, sur la vidéo 2 et 3, il y a un énorme bug sonore. Donc des bugs, des bugs, des bugs. Bethesda, il y en a plein partout. J'espère qu'ils vont faire un correctif avec des patchs, etc. Et que la communauté va se mobiliser, qu'on puisse modder le jeu vite. Il y a déjà plein de modes qui sont faisables. Notamment pour gérer les raccourcis clavier. J'ai vu que Fanta, le pauvre, avait ragé sur ses vidéos. Parce qu'évidemment, il était complètement bloqué. J'ai vu que d'autres joueurs avaient également commencé des petites sagas sur lesquelles ils avaient modé le jeu. Notamment sur les textures pour éviter les bugs de collision. Il y a plein de trucs. Enfin, bon, je n'ai pas tout regardé. Heureusement que la communauté se mobilise à chaque fois sur les jeux Bethesda. Parce que je vous assure que c'est vraiment la merde quand on joue dessus et qu'on fait les vidéos et qu'en plus, on est complètement bloqué à cause d'un bug de merde. Donc voilà. Là, vous voyez, c'est un petit lit que j'ai crafté. Comme ça, je peux dormir. Il y en a quelques-uns parce que j'en ai fait 5. Comme vous pouvez le voir. Je peux aussi également, puisque les colonies se font attaquer. Évidemment, ça aurait été trop simple. Je peux aussi améliorer la sécurité. Je ferai certainement par la suite... Ouh là, il y a du brouillard dehors. Où il y a des orages... Ouh, il y a des orages complètes. Complètement apocalyptiques, radioactifs. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, donc on augmentera la sécurité. On fera plein de choses dans la colonie. En revanche, je ne pense pas. Très honnêtement, Oulah, je me prends de la radiation dans la gueule. Orages radioactifs, les amis, on va se planquer. Caligou vient, sinon tu vas commencer à briller tout seul. Oh là 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 là, c'est magnifique, un mode 5 rades. Voilà, je commence vraiment à me prendre des radiations dans la gueule. C'est magnifique. On va se trouver une petite pièce bien hermétique, ou du moins presque hermétique. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et une fois que le rage sera terminé, on va faire des rades away. On va se prendre des rades away. Rades away qui sert à enlever les radiations. Car au début, peut-être que je vous avais dit des conneries, le radix que je prenais, qui est un autre objet qui permet, lui, de prévenir les radiations, lui par contre, ne guérit pas les radiations. Ce qu'on va faire aussi, c'est que vous entendez en fond de trucs, vous savez, j'ai mis, évidemment, la radio qu'on va enlever. Parce que d'une, je ne vais pas avoir de problème de droit avec les vidéos que je fais. Et de deux, en plus, ça peut créer un fond sonore qui va être très, très chiant au niveau de la vidéo. Donc, j'espère d'ailleurs que là, le début ne va pas être trop pollué. Donc, maintenant, j'essaie de vraiment faire attention pour votre confort. Je sais, le confort auditif est très, très, très important. Voilà, il y a tellement de gens qui font des vidéos et qui font de la merde. Oh, robe bleue lavée. Et puis, il y en a tellement à côté qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, qu'évidemment, lorsque vous voyez une vidéo qui n'est vraiment pas bien, ou sur laquelle il y a franchement des gros, des gros, gros, gros lacunes techniques, bah, évidemment, vous vous appez, alors vous ne les suivez pas. C'est dommage. Moi, franchement, j'espère que je vais vraiment pouvoir vous donner quelque chose de qualité. Parce que, voilà, dites-vous, j'essaie vraiment de m'améliorer. Moi, je n'ai malheureusement pas, pour l'instant, des mille et des cents de budget pour pouvoir faire ça. Mais, voilà, je suis motivé. J'essaie de vous faire des trucs. J'essaie de vous faire kiffer sur certains aspects du jeu. J'essaie aussi de vous apprendre des choses. Donc, voilà, on va essayer de faire au mieux. Mais, je vous avouerai que, voilà, ce n'est pas toujours facile. Et, on améliore ça petit à petit. Alors, je vais vous expliquer maintenant, une fois que cette petite intro un peu longue et un peu rageant, et qu'en plus, on s'est pris un orage sur la gueule qui est en train de passer, voilà, orage radioactif, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, déjà, dans l'inventaire, on va se prendre un petit radahoué, parce que là, ça devient un peu compliqué. Et, il y a un troisième bras qui va me pousser sur le crâne. Alors, radahoué. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien dans Fallout. C'est la gestion de l'irradiation. Sachant qu'à partir du moment où, normalement, dans les anciens, c'était comme ça, vous êtes trop irradié. Il peut y avoir des choses, genre, vous êtes un mutant, vous avez des mutations, des choses comme ça. Donc, vous avez, évidemment, des choses qui vous handicapent. Ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien. Donc, là, par contre, on va se reprendre un peu de radiation à cause du Nuka-Cola. Mais, voilà, au moins, on est safe. On a déjà une meilleure santé. Ça, se passe mieux. On va faire une petite sauvegarde. Donc, je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo ? Eh bien, on va aller, comme je vous avais promis, puisqu'en haut, j'ai fait plein de choses, je vous raconterai. On va aller à Diamond City, gentiment, sur la route. Voilà. Alors, j'ai fait ma petite sauvegarde qui va bien. Là, vous avez vu, ça y est, l'orage radioactif est passé. Maman Murphy, elle est en train de se suicider sur le toit. Elle kiffe sa race. Elle a pris un gros shoot de psycho, je ne sais pas. En tout cas, elle veut se suicider. C'est magnifique. StarJS est en train de réparer la colonie. Donc, moi, vous avez vu ce que j'ai fait. Maintenant, on y va. Alors, on va aller sur la route de Diamond City. Et je vais vous raconter, pendant ce temps-là, tout ce que j'ai fait de bien, tout ce que j'ai fait de pas bien, et tout ce que j'ai vu en attendant, en découvrant le jeu. Alors, je suis allé, la première quête annexe des miliciens, donc Ten Pines Bluffs, je suis allé à la ferme de Ten Pines Bluffs, et j'ai demandé si on avait besoin de mon aide. On m'a dit, ouais, magnifique, tu viens nous aider, t'es un milicien. Il y a des pillards, justement, qui sont planqués dans une usine, sur la route de Diamond City, justement. Et du coup, ce serait bien si tu pouvais nous débarrasser d'eux, parce que t'es un milicien, et que t'es cool, et que t'es un Texas Ranger. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé, avec ma bite et mon couteau, j'ai pris des armes. Voilà. Maintenant, vous savez que, pour l'instant, je suis pas trop stuffé, donc j'ai un vieux fusil à double canon, là, les gros fusils ici que le Punisher porte, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, j'ai aussi quelques... J'ai une carabine laser, un mousquet laser, mais bon, pour un moment, c'est pas top top au niveau de l'optimisation, parce que, voilà, déjà, j'ai pas beaucoup de munitions, et, en plus, voilà, c'est une arme qui est pas forcément adaptée, dans certains cas, même si, moi, je l'aime bien. C'est une normale énergie, c'est plutôt les armes que j'ai envie d'utiliser. Voilà. Le minigun, évidemment, je ne vais pas le... Voilà. Le minigun, évidemment, je ne vais pas le... Comment dire ? Le... M'en servir, puisque je n'ai pas l'armure assistée, c'est trop lourd, et puis, en plus, j'ai pas beaucoup de munitions, je voudrais le réserver un peu. J'ai mon flingue du début, le flingue que j'avais dans l'abri. En revanche, là aussi, comment dire... Bah, c'est un peu compliqué, parce que c'est une arme qui, certes, avec laquelle, certes, j'ai beaucoup de munitions, mais ça sert pas à grand-chose contre des ennemis un peu plus balèzes. Donc, j'ai fait ça. Je suis allé à l'usine, et, évidemment, est arrivé ce qui est arrivé, bah, en allant à l'usine, je me suis fait attaquer. Alors, d'abord, par des ghouls sauvages, qu'on risque de voir, là, sur la route, et là, je me suis rendu compte que, vraiment, là, j'étais monté level 4, avec les quelques quêtes que j'ai faites, je me suis rendu compte, vraiment, que, voilà, il fallait bien les gérer, parce qu'elles sont... Elles sont accrochées, des fois, au plafond, elles vous guettent, et elles sont en groupe, et elles sont rapides, ces enfoirés. Donc, là, j'ai bien galéré. Ensuite, je suis allé, justement, à cette fameuse usine, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis approché, et j'ai vu que les pillards, il y en avait qui étaient, quand même, bon, faciles, donc, à tuer, donc, je me suis débarrassé d'eux. En revanche, je lui avais un chef qui était, quand même, déjà, avec une armure assistée. Et là, je me suis dit, putain, what the fuck, mes amis, je suis level 4, j'ai pas de munitions, je suis vraiment en galère de tout, et on me colle un pillard en armure assistée, quoi. Alors, ça, ça, c'est, je trouve, intéressant, parce que, par rapport aux anciens fallouts, où la difficulté était, parfois, progressive, de façon un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on tombait sur des trucs complètement cheatés de la vie, et on se faisait déboîter alors qu'on était dans le niveau tout pourri, et puis, il y avait des moments où on prenait des paliers de niveau, on était hyper balèze, et on tombait que sur des ennemis de merde. Là, vraiment, Fallout 4, j'ai l'impression, alors, après, c'est que mon impression perso, j'ai l'impression, bah, qu'on se retrouve avec des... voilà, des ennemis qui sont quand même assez coriaces. Alors là, vous avez entendu, les amis, on est sur la route de Diamond City, et on est tombé sur un event, ça, c'est ce que j'aime dans les jeux Bethesda. Apparemment, il y a une vieille qui est en train de se faire braquer par des espèces de dealers, et ils veulent leur argent, et si la vieille ne leur donne pas leur argent, apparemment, voilà, elle va se faire déboîter, la vieille. Donc, on va intervenir en mode, what the fuck, je suis Texas Ranger, qu'est-ce que tu crois ? Ouais, baissez votre art. Ok, échec de la tentative de persuasion, Kanigou lui a mis un gros gnaque dans le bras, et moi, on va vraiment se faire plaisir, on va le cuire vif. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Des mafieux, j'en fais mon affaire, sérieusement. Je suis le Texas Ranger, moi. Par contre, j'ai pas de PA, c'est vraiment la misère de la misère, quoi. Vas-y, Kanigou, chope-le ! Et là, normalement, ça devrait être bon. Allez, nom de dieu. Ah, en plus, j'ai pas rechargé. Ouais, ça, c'est aussi un des nombreux bugs. On sait pas quand est-ce qu'on a des munitions, quand est-ce qu'on en a pas dans ce jeu. C'est vraiment la merde, les amis. C'est vraiment la merde. Oh, Simone est mort. Et ouais, c'est ça, la justice du Commonwealth. Et moi, le sniper Sinophil Bruce livre. Je t'apprends le respect. Ah, voilà. Donc, je vous disais, voilà, on est arrivé. C'est ça, les petits events que j'aime bien. On a vu que Kanigou était quand même assez intéressant à gérer. Alors, quand ils sautent pas sur les mines ou dans les pièges, ou qu'ils ne vous bloquent pas dans les portes, Kanigou peut être utile dans les combats. Il attaque les gens. Il leur mord, il leur pousse les couilles. Il leur pousse les jambes. Il leur bouffe les bras. Et il nous permet, en attendant, c'est un tank excellent, nous, de nous positionner, d'armée, de tirer, de voir s'il nous reste des munitions. Puisqu'évidemment, vous avez pu le remarquer, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a des munitions dans le jeu. Et bah, du coup, il nous permet de faire plein de choses, de nous débarrasser de la racaille du Commonwealth. Et donc là, on va aller voir si la vieille est saine et sauve, puisqu'apparemment, elle se faisait braquer par ces deux bandits. Je pense que c'est une affaire de drogue. Et moi, je n'aime pas la drogue. J'ai hâte de voir les corbeaux bouffer le cadavre de ce fumier. Tenez, c'est pour vous. Et si vous voulez acheter quelque chose, le magasin est ouvert. Merci, bonhomme. Salut, toi. Vous avez atteint le niveau 6. Magnifique. Ça ira, maintenant ? Oui. Ça va prendre un moment pour ce vrai Patrick. Mais on y arrivera. On s'en sort toujours. Bien. Parlons à faire. Il vous faut quelque chose pour la route ? Ah... Peut-être. Pardon ? J'aurai l'esprit tranquille maintenant que Wolfgang pourrait en enfer. Merci. Vous avez besoin de quelque chose ? Voyons ce que vous avez. Vous en aurez pour votre argent. On va voir ça, cocotte. Alors, elle vend des armes de fortune. Arme à verrou. Une assiette à bord jaune vachement utile contre les voleurs. Ça se voit, d'ailleurs. Elle avait l'air vachement utile. Elle avait l'air de s'en sortir avec ses assiettes et sa balle de baseball. Blessure. Déboucher d'écureuil. Et ça, c'était déjà dans les précédents folottes, les amis. On pouvait bouffer de l'écureuil au petit-déjeuner. C'était rigolo. Bouteille de bière. Moi, je voulais prendre de la bière. Valeur 6. Voilà. Moi, j'aime l'alcool et le fromage. Vous le savez déjà dans les aventures de Gondrug. Je vous en fais profiter. Je bouffe. Je bouffe. Je passe mon temps à récupérer de la bouffe, de l'alcool, des tomes 2 cheddar. J'adore ça, moi. Donc, boule de gomme, par contre. Je n'aime pas les bonbons. Pour l'instant, le reste, je m'en fous. Le béton pourra servir, je pense, comme matière première pour la colonie. Mais ce n'est pas mon problème à l'heure actuelle. Il y a plein de cartouches. Capuche verte. Je peux faire Green Arrow, peut-être. Ce serait fun. J'ai un béret, mais je pourrais m'amuser. Tiens, on va faire ça. Allez. Pour vous, viewers, qui aimez la saga Arrow et Green Arrow et les comics Green Arrow, je vais voir si je peux me faire cette bobine-là, sachant que je n'ai pas le bouc qui va avec, évidemment. Donc, cartouche électromagnétique, cartouche calibre, cartouche 10 mm, 45, 38, calibre 308. On a tout. Chapeau élégant, non. Franchement, non. Chapka, non. On n'est pas dans Red Alert. Pour ceux qui connaissent, évidemment, Commander Conquer, vieux jeu excellent que je vous recommande, certes. Cheuvisse verte et botte de combat, on s'en fout. Col Miracle, ça sera très important, la col. On s'en sert beaucoup dans le crafting. On s'en sert dans plein de trucs. Pour l'instant, je sais qu'il y en a. Je ne vais pas l'acheter. Mais je vais quand même me rappeler, dans un petit coin de mon esprit, qu'il y en a avant. Fauxfilet. Voilà, non, moi, je ne suis pas Philippe Etchebeste. Je n'ai pas envie de bouffer pour l'instant un fauxfilet, même si je reste à la bière, évidemment. Fruits mutants, ça peut être marrant. Gone Vox, ça peut être marrant, mais ce n'est pas pour l'instant mon but. Grenade à fragmentation. Bon, il y a plein de choses. Elles vont quand même tout un gros bordel. Oh, une mitraillette. Plutôt pas mal. En plus, elle est achetable. J'ai quand même 568 capsules. J'ai fait des trucs. Donc, voilà. Je vous avais dit aussi qu'on est allé au Tenpilets Bluff. En même temps que j'ai fait ça, et que j'ai dû me replier quand je suis allé essayer de débarrasser Tenpilets Bluff des pillards qu'il y avait dans l'usine. Voilà, mais en même temps, je me suis baladé un peu. Donc, j'ai quand même récupéré 2-3 objets. Voilà, j'ai fait quand même 2-3 choses. Rad-A-Way. Donc, Rad-A-Way, Rad-A-Way, Rad-A-Way. Oui, c'est quand même assez cher. Ça peut être vachement intéressant. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas trop de thunes. Donc, il m'en reste encore. On va essayer de gérer les radiations comme ça. Voilà, pour l'instant, vraiment rien de... Rien d'extraordinaire. Mais il y a des choses à prendre. Donc, on y reviendra. Vengeance du Général. Ciao. Waouh, ça, ça me plaît. Mais par contre, la valeur est de 2248 capsules. Donc, il va falloir que j'attende un petit peu. Fusil de chasse. Ça, ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, là aussi, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais kiffer. Une baïonnette, arme, verrou de fortune. Ça, ça peut être bien. Mais sachant que moi, je vais crafter, je pense, sur mon fusil laser, une baïonnette ou quelque chose. Parce qu'on peut le faire pour pouvoir se taper au corps à corps. Donc, pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, je vais faire des choses avec mes armes actuelles. Bon, voilà. La seule chose que je vais prendre, à mon avis, c'est les épingles à cheveux. Parce qu'on n'en trouve pas partout. Et que c'est quand même pratique. C'est pas cher. Et que ça nous sert à ouvrir les coffres. Voilà. À moins que j'ai annulé l'échange en cours, je ne sais pas. Je vais recommencer. Pardon. Parce que, oui, évidemment, Bruce Livre va vous apprendre des trucs. Mais il va aussi faire de la merde. Il sait faire de la merde. Allez, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et voilà, l'épingle à cheveux. Évidemment, je n'avais pas quantité. accepté voilà donc là on a fait coup total 18 et donc là on va faire accepter confirmer l'échange voilà c'est bon cette fois ci on est parti on va parler à le droguiste touche plus jamais au jet ok tu ne toucheras plus jamais à la drogue c'est bien c'est bien mon petit c'est bien tu ne toucheras plus à la drogue la drogue c'est mal les enfants la drogue c'est pas bien même la drogue dans les jeux bethesda ça sert à rien parce que ça vous donne des bonus pourri et en plus après vous êtes dépendants ça fait mal partout vous devenez complètement gueudin qu'est-ce qu'il ya qu'à des goûts pourquoi t'as moi qu'est ce que tu as vu qu'est ce que tu as qu'est ce qu'il a vu le petit chien qu'est ce qui regarde ouais ouais t'es content tu remets de la queue tu fais dit tu fais des petits bruits qui pas pâtes c'est bien mais je vois pas où est ton problème ah tu as vu le bras sardin en métal et les vêtements de cuir c'est peut-être ça que tu es en train de me dire sauf que j'en ai rien à foutre à moins que tu regardes l'arbre je ne sais pas il est content mais des fois je comprends pas tout encore c'est mon bon meilleur habit le petit chien canigou mais parfois cc voilà réaction sont encore un peu obscur pour moi même s'il est complètement stylé de la mort avec ses lunettes de soudeur que j'aime bien d'ailleurs je m'en mettrai aussi moi sur la tronche parce que ça me fait plaisir alors on a acheté une capuche on est toujours sur la route de diamond city puisque à mon avis ce sera vraiment l'axe de cette vidéo je vous avais dit la fois précédente que j'allais faire de toute façon comment dire voilà une vidéo pour aller directement à diamond city puisque j'allais pas vous emmerder avec tout ce que j'ai fait pour me balader je trouvais ça vraiment ridicule de vous montrer tout ça donc lunettes de soudage on va les mettre cagoule avec lanière cagoule moi je voulais cagoule verte je sais pas si c'est celle que j'ai acheté et cagoule avec tuyaux cagoule avec lanière on va regarder mais comme j'ai annulé l'échange je crois qu'en fait je n'ai pas acheté les amis ou alors est-ce que je l'ai retrouvé sur est-ce que je l'ai trouvée dans les cadavres je ne sais pas alors qu'on se mâle le cul quand même quelques minutes pour jeter un que de la récup mais de qualité avec mes lunettes de soudeurs j'ai l'air complètement stylé boule de gomme capuche verte voilà j'avais annulé l'échange la dernière fois je suis un peu débile je le sais les amis je m'en excuse voilà confirmer l'échange on se casse et maintenant on va faire le style green arrow parce que je suis le sniper c'est la fille et que green arrow est aussi un sniper dans son genre évidemment puisque lui c'est des flèches mais si je me trouve un arc les gars et ben il est pas il serait pas quand même étonnant que je fasse un peu le guignol ou n'importe quoi pendant que je vous parlerai que j'essaierai de vous apprendre des trucs intelligents parce qu'évidemment voilà si je passe mon temps à blablater vous allez me faire chier donc il faut quand même qu'on quand même que je vous montre un peu dd des choses un peu rigolote pour que ça soit quand même fait pour vous on est d'accord donc voilà voilà pour ça fait un peu chelou parce que évidemment on va lui parler on va que ça à faire moi vous acheter quelque chose ou quoi d'accord voyons ça un peu je sais pas ce que je préfère si c'est le béret ou si c'est la cagoule pour l'instant vraiment j'ai l'air d'un abruti on est d'accord les gars donc donc voilà bon je suis content quand même de ma étrange d'abruti donc on va rester comme ça un petit peu on va recharger par contre hop ouais ça c'est les favoris voilà tout à fait magnifique on va recharger mais le problème c'est que je n'ai plus de munitions avec le fusil laser donc le mieux je pense encore c'est de changer d'armes parce que là ça devient vraiment la loose totale si on va arriver à diamond city avec quelque chose de vivant voilà non quoique je vais je vais attendre un peu d'avoir une barbichette voir s'il ya un coiffeur qui peut faire ça dans le jeu évidemment je ne sais pas si ce sera faisable je vais rester avec mon béret finalement je change d'avis en même temps que je parle parce que je me rends compte que j'ai vraiment l'air d'un d'un gros débile peut-être qu'une fois que j'aurai trouvé un costume vert ça fera stylé pour l'instant j'ai l'air juste voilà d'un mec pas fini masque à gaz et lunettes on s'en fous alors qu'est ce que je voulais oui je change d'armes donc fusil à double cas donc voilà là j'ai un petit peu plus d'armes voilà donc on va le faire comme ça on va sauvegarder hop et on est les amis kanigo il est planté devant son arbre je sais pas ce qu'il est en train de kiffer mais ça lui plaît il avait un certainement un rat d'oiseau ou un rat de moineau je ne sais pas mais en tout cas ça lui plaît beaucoup alors voilà on a sauvé ce barbiteux de voilà de heisenberg et de ses amis qui étaient en train de faire de l'extorption puisqu'ils avaient vendu de la drogue à un pauvre type qui était le fils de la vieille qui tient le magasin et maintenant ils voulaient récupérer leur thune évidemment ça veut dire les enfants que je ne suis pas fait des amis j'aurais dû peut-être mais pour l'instant j'ai un charisme de quiche galactique j'aurais dû peut-être essayer d'utiliser des dialogues pour m'en sortir parce que souvent dans les jeux bethesda c'est beaucoup plus important d'utiliser la voie du dialogue on est d'accord je le sais vous le savez vous pouvez rager devant la vidéo évidemment mais je voilà c'est moi c'est ma façon de jouer pour le moment donc je voulais faire comme ça et puis voilà mais on est d'accord que souvent c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les options de dialogue pour se sortir d'une situation parce que ça nous permet d'avoir un contenu un petit peu plus riche ça nous permet aussi des fois de voilà de nous attirer moins d'emmerdes et là évidemment certes la vieille est contente son magasin et tient debout mais quand les amis de l'autre taré de trafiquants de drogue vont se rendre compte que simone et volvgang sont en tas de cendres et qui est c'est moi le responsable et ben ils vont pas être contents du tout donc donc ça risque de chauffer dans les bars un peu viteux et on ne sait jamais peut-être que un de ces quatre je pourrais avoir des problèmes à cause de ça donc voilà on est en route pour diamond city ouais je vous fais la radio un jeu écoutez il faut bien que je fasse quelque chose parce que sinon je vais avoir des problèmes de droit et en même temps ça fait un peu chier quand même voilà que parfois on passe des heures dans des endroits complètement explorés on a l'impression de se retrouver dans un épisode de walking dead des enfants où il se passe rien où les gens continuent à parler quand ils sont dans des cabanes où il ya des zombies à côté et tout le monde est en train de pleurer sur son sort même si je kiffe cette série voilà il ya des épisodes on se fait bien chier et balla il ya des épisodes pareil où vous allez bien vous faire chier parce que dans fallout il ya des moments où vraiment il se passe rien on fait de l'exploration c'est de la survie c'est plutôt cool mais voilà c'est pas forcément hyper fun si voilà fait que ça donc là je suis sur la route de diamond city j'ai croisé cette petite cahute j'ai quand même aller voir voilà une boule sauvage c'est ce que je vous disais les enfants il ya des trucs comme ça qui se promène celle-là elle n'avait pas l'air trop dangereuse mais voilà elle est rapide on va lui tirer dans les jambes voilà comme ça elle s'est écroulée voilà on va attendre que canigou fait le tank il est gentil mon canigou il la bloque et là je je lui ai une grosse poulet dans le cul et voilà la goule sauvage elle est complètement pété sachant que je suis encore en mode danger donc ça veut dire goule sauvage encore vivant dans le coin les enfants où elle est où elle est où elle est on va essayer de la choper voilà toi tu n'aurais pas dû de mesurer et évidemment le le sport est pour six à gmc boulet d'arri complètement pété j'aime ça j'aime ça les enfants parce que j'adore utiliser la vision assistée fourchette de dîner j'adore utiliser la vision assistée parce que je la trouve plutôt cool putain le pauvre mec s'est fait bouffer en fait et donc voilà vous allez vous en voir à chaque fois maillot de corps et de jean on s'en fout osef des cartouches une arme de fortune ça peut être sympa vous allez me voir utiliser souvent la vision assistée parfois ça peut être un peu rageant parce que voilà ça coupe un peu l'action parfois vraiment ça donne des scènes complètement malades parce que voilà vous allez me retrouver en mode slow motion en train de quiller des coups des crushs des griffes morts à coup de ralentis de fou furieux c'est super stylé mais il y a d'autres moments où ça allait moins une carotte arme de fortune pistolet voilà alors ils sont faits bouffer par des ghoules on est d'accord ghoules qui sont comme on l'expliquait dans les précédentes vidéos des comment dire des personnes qui ont été irradiées à un point tel que ça les a rendu fou ça les a rendu complètement voilà ça les a remis à l'état sauvage et ça veut dire que voilà c'est des c'est des c'est des espèces de maintenant de créatures avec l'instinct complètement animal qui ne vivent que pour te bouletter te tuer et te faire des atrocités donc donc du coup il faut se méfier de ces bestioles là sachant que toutes les ghoules ne sont pas sauvages et que certaines ghoules n'ont pas encore le cerveau complètement atteint et on va pouvoir dans certains quartiers je pense comme dans les précédents fallout pouvoir discuter un peu avec des ghoules sachant que c'est plutôt intéressant parce que vous ne le savez peut-être pas si vous avez la possibilité de découvrir cet univers là avec le jeu fallout 4 mais les ghoules dans les précédents jeux et à mon avis dans celui là c'est exactement pareil vivent beaucoup 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 plus longtemps que les humains normaux du fait de leur 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 statut d'irradié et donc c'est assez sympa parce qu'on a des discussions des fois sur des ghoules qui sont qui ont 200 ans 300 ans ou presque en tout cas qui sont là depuis très très longtemps et qui nous explique comment la situation a évolué etc donc c'est assez sympa de voir que c'est voilà que nous en plus on peut on peut voir le l'intégralité de l'évolution de scénario en des fois l'op en discutant avec une boule qui était là depuis le début alors là vous voyez j'arrive à taille mobsy qui à mon avis ça doit être ça ou du moins si c'est pas ça je sais peut-être aussi l'espèce de je suis déjà allé dans une usine à côté les enfants donc c'est ce que je vous disais pour débarrasser les pierres de 10 pints bluff j'ai voulu comment dire j'ai voulu un peu avancer et donc j'ai fait j'ai fait les choses et je sais peut-être là c'est peut-être l'endroit où j'étais la fois précédente quand je suis allé en oeuf voilà c'est ça usine de montage corvega donc c'est sur la route de 10 pints bluff voilà c'est également sur la route de de diamond city puisque diamond city est là mais voilà je vais peut-être pas m'y frotter tout ce coup voilà juste à côté il y a l'exington je vais peut-être pas m'y frotter tout de suite parce que c'est ce que je vous disais pour l'instant je suis vraiment une quiche et j'ai vu quand même un mec avec une armure assistée et moi avec mon armure assistée en kit bah ça va être un peu compliqué de gérer tout ça donc vraiment on va essayer d'éviter la zone au possible tant qu'on n'est pas trop stuffé on est un survivant après tout on n'est pas là non plus pour faire des vagues tant qu'on n'est pas en mesure de régler les problèmes donc voilà on va avancer je vous avais promis diamond city on va arriver jusqu'à diamond city et si en chemin évidemment on croise des choses à faire et bon on le fera si c'est rapide mais pour le reste du temps je vais évidemment pas voilà vous vous emmerder à faire tout ce qu'il y a autour parce que sinon on n'a pas fini parce que c'est quand même des comment dire des jeux les jeux bethesda où il ya énormément de choses à faire vous êtes en survivant vous savez pas quoi faire vous savez pas comment évoluer vous avez du mal et vous pouvez pas gâcher non plus vos ressources vous pouvez pas les amis vous pouvez pas tout le temps en train de vous êtes tout le temps en train de voilà de faire des trucs et de rendre service pourquoi parce qu'à un moment donné bah vous allez vous retrouver dans la merde parce que vous aurez plus de ressources vous serez vraiment dans la difficulté voilà donc il faut quand même avancer un peu dans le jeu de temps en temps parce que sinon voilà très vite voilà vous allez vous retrouver à court de ressources et il faut faire attention à ce qu'on choisit de faire et à ce qu'on choisit de ne pas faire là vous voyez je suis quand même rentré sur les abords de l'exington parce que j'ai vu qu'il y avait un parking je me suis dit qui dit parking il dit peut-être chose à fouiller il ya le super du père mort qui est un magasin donc magasin style walmart évidemment et donc là aussi chose à piller donc faut voir sachant que j'ai pas non plus trop fouiller l'exington cette fois je reviendrai peut-être par la suite évidemment où je le ferai en off qu'ils nukakola magnifique oh qu'est-ce que c'est que ça un resto mobile d'accord le resto mobile de la rage ok ça veut dire qu'il ya un petit gâteau encore en vie là dedans c'est marrant moi j'aime bien tous ces petits trucs là qu'on a dans fallout il ya tellement de choses à faire il ya tellement de petits jeux petits petits comment dire de petits trucs comme ça voilà où c'est tout bête on découvre des choses tout simplement voilà on s'arrête en plein milieu d'une quête principale pour faire n'importe quoi des conneries alors vous voyez voilà c'est ce que je vous disais là on arrive à l'usine où il ya les pillards donc il ya des espèces quand même de tourelles il ya un mec en armure assistée il ya des gyro et des gyrophares qu'est-ce que je raconte je vous dis de la merde il ya des mecs avec des et quand même des prêts trop des projots donc ils sont en train de mater la zone quand même donc si vous voulez vous balader là c'est bien mais voilà vous avez quand même intérêt à être à être paré pour le moment moi je vais pas jouer le kaku je suis un sniper synophile et je n'ai pas de snipe donc donc voilà c'est pas avec mon fusil à canoncier et mon level 4 bientôt 5 puisque vous avez vu que j'ai gagné un niveau tout à l'heure que je vais faire grand chose donc évidemment on va un peu zapper le truc on va avancer vers diamond city tranquillou et puis voilà on reviendra plus tard quand on sera un peu plus balèze que j'aurai réparé mon armure assistée de T45 avec deux space marine de la mort qui tue et on ira faire le ménage après pour le moment on va se contenter de fouiner dans la zone discretos ils avancer comme ça sachant que là si vous voyez qui dit feu dit évidemment goul sauvage dit évidemment civilisation peut-être dit évidemment pillard donc attention à où attention vous mettez les pieds Mystic Pines Mystic Pines c'est justement peut-être un lieu d'habitation où il y a des choses à faire je ne sais pas ouvrez police ouais c'est sûr là il y a une lanterne il y a des choses à les aventures du bordeur de viande c'est fait de junk town et voilà obtenez de meilleurs prix auprès des marchands vos bonus permanents magnifique voilà ça j'aime bien le petit côté si vous fouillez dans les zones à ce alentour vous allez trouver des choses qui vous permettent de débloquer et un bonus permanent pour l'instant on a la figurine qui nous a permis d'améliorer ça on a Reniaque le barbare la vidéo pardon pas la vidéo la bd la bd qu'on a récupéré tout au début du jeu et on a ce manuel là c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal les enfants on est quand même voilà on a quand même trouvé trois bonus permanents en quelques heures de jeu sachant que voilà j'ai pas fait non plus beaucoup de beaucoup d'heures de vol donc donc non c'est bien c'est bien c'est bien on est content voilà je vais pas non plus vous ai je ferai la zone à chaque fois que je termine une vidéo avec vous moi je refais en général les zones en off pour pouvoir vraiment bien fouiller tout le bordel mais je vous épargne la totalité du voilà du mode dénicheur de trésors parce que sinon vous allez vraiment vous emmerder quoi donc voilà même si je suis un maniaque de la sauvegarde je suis désolé alors là par contre je suis en train de me rendre compte qu'on on est sur voilà on est en sens inverse de là où on devrait aller donc on va récupérer la grand route et on va on va descendre gentiment on va descendre gentiment vers Diamond City hein voyons voir si je suis dans le bon sens voilà et alors la route est la route est là je pense que c'est ça évidemment voilà donc on va suivre l'autoroute complètement déglinguée lentement mais sûrement on est caché voilà on est on est bien là on est on avance on avance les enfants j'espère qu'il va y avoir un petit peu d'action parce que Mystic Pine c'est bien hein l'usine où il y a tous les mecs planqués c'est magnifique mais pour l'instant c'est pas trop de notre level alors je vois là bas qu'il y a des habitations donc évidemment je vais pas aller piquer une tête puisque vous voyez qu'il y a un fleuve les enfants entre les deux donc donc je vais pas m'amuser à couler une brasse dans le coin puisque de toute façon la seule chose que je risque c'est de me transformer en goule tellement je serais irradié tellement j'en aurais de radiation dans le cul donc voilà une entrée oh sympa non c'est bloqué donc on avance gentiment en direction de Diamond City et alors tiens bah ça tombe bien puisqu'on est en train de parler qu'il y a rien à foutre je voulais vous raconter un peu ah caché oui c'est moi effectivement je voulais un peu vous raconter l'histoire de Ted Ward qui est le papa des Elder Scrolls et des nouveaux Fallout qui évidemment n'est pas l'inventeur de ces licences là puisqu'il fait partie d'un groupe de rôlistes et d'informaticiens, de web designers qui sont à l'origine de ces sagas à succès pour Bethesda Softworks mais voilà je voulais vous parler un petit peu de Ted Ward qui est quand même le directeur de ce jeu là pourquoi ? parce que voilà on en parle souvent dans les articles ce que vous pouvez trouver sur la presse spécialisée des jeux vidéo ou sur internet mais c'est vrai qu'on connaît pas forcément bien son histoire on ne connaît pas forcément bien la vie de ce gars qui est pourtant à l'origine de nos sagas préférés alors Ted Ward c'est quand même un mec qui est arrivé au studio Bethesda Softworks en 94 à l'époque d'Arena donc Elder Scroll Arena Elder Scroll 1 et à l'époque il était designer simplement il faisait pas grand chose sur l'intégralité du soft mais voilà il était déjà intéressé par Bethesda Softworks et il a essayé pendant sa carrière universitaire enfin carrière, pendant ses études universitaires plutôt de, comment dire, de rentrer dans cette boîte là parce que c'était déjà une boîte qui l'intéressait il faut savoir qu'il a essayé d'y rentrer deux fois et que le mec qui aujourd'hui fait que Bethesda est l'une des plus grosses boîtes de RPG actions actuelles en fait c'est fait et il faut le savoir virer quand même deux fois par Bethesda il a essayé de, il a essayé de, comme vous dire, de de rentrer dans la boîte pendant qu'il était ah, bon, attention alors je vous disais, pendant qu'il était étudiant il a essayé de rentrer dans la boîte, il s'est fait virer et pendant qu'il était ah, des petites mouches bouffées, c'est rien du tout ça voilà on va les détruire et je reviens à la conversation évidemment attention la mouche bouffie, il s'est fait bouffer Caligou, où es-tu mon Caligou ? voilà, tu l'as mangé, c'est bien donc je vous disais, Ted Ward a commencé sa carrière de designer et de producteur de jeux vidéo en se faisant virer deux fois de la boîte qui allait faire qu'aujourd'hui il était, il est célèbre donc c'est assez rigolo de voir que, voilà, le mec a quand même bien insisté pour, voilà, pour essayer de rentrer dans dans une boîte de développement qui l'intéressait et qu'il a fallu quand même qu'il s'y prenne à trois fois pour arriver à intégrer les studios donc en 94, à l'époque, il était designer simplement et il a fait partie du projet Arena lorsque le projet était encore donc, non pas un jeu de rôle RPG mais l'un des jeux d'action de phare de Bethesda Softworks qui, du coup, a commencé à le transformer peu à peu lorsqu'il est arrivé en RPG et puis, a changé le nom du jeu qui a donné après, par la suite, Elder Scrolls 1 Arena et puis après, voilà, pour ne pas trop mettre de là-dessus dans chaque vidéo le jeu a connu le succès que tout le monde sait aujourd'hui il a permis au studio de se développer de continuer à travailler sur d'autres jeux, d'autres licences et puis, finalement, bien des années plus tard tout ce succès-là leur a permis de racheter la licence Fallout à partir du 3 et, voilà, de devenir un peu le refondateur de cette saga très intéressante et très, voilà, éminemment passionnante Walsh Consumer Electronics je ne sais pas ce que c'est, mais... c'est probablement un magasin de pièces détachées on va y aller, écoutez, je ne vais pas non plus trop 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 vous tenir la jambe si jamais, de toute façon, on voit que la route sur Diamond City est vraiment trop 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 chargée de quêtes secondaires par la suite, je ferai une petite ellipse, de toute façon donc, encore une fois, ou je ferai ce que je vous disais de toute manière, la plupart des trucs en off enfin, sauf si, évidemment, il y a des choses il y a des choses intéressantes à faire ça, je ne sais pas si c'est un robot, une boule enfin, voilà, on ne va peut-être pas s'y aventurer tout de suite ouais, moi, je ne suis pas courageux de base je suis malin et j'aime, comment dire j'aime aller dans des endroits où je sais que, voilà, je peux utiliser mon cerveau par contre, ce que je ne rends pas compte, c'est qu'en fait, je suis entré et je suis tombé je suis tombé, les enfants, donc il va falloir que je remonte voilà bon, c'est pas grave, on y retournera plus tard il y a des petits robots, peut-être, qui sont désactivés, hein voilà, je ne veux pas prendre le risque pour l'instant puisque mon but, c'est vraiment d'aller à Diamond City je ne dis pas que je vais forcément lancer la quête principale mais, voilà, essayons de faire une vidéo cohérente et de ne pas nous arrêter tous les 4 matins pour vous faire de la merde sachant que je sais qu'il y a quand même pas mal d'events sur la route qui peuvent arriver donc, voilà, on va essayer de faire les choses dans l'ordre où est-ce qu'on en est au niveau de la carte, hein donc, hop, voilà, Diamond City donc, là, vous voyez, j'ai quand même un peu dévié parce que j'ai vu ce truc-là donc, donc, vraiment, là, mon but, c'est vraiment de descendre plein sud, hein donc, Ouest, Sud, hop Hop.